Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre, Freedom News Network. Je vous le promets, c'est pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Tout le monde, vous êtes le bienvenu. Heureux de vous retrouver en ce jeudi, déjà 30 janvier. C'est la fin du mois de janvier, demain déjà. Une année qui nous réserve beaucoup de casse-tête, beaucoup de misère. Il faut se préparer à ça, puis il n'y a pas plusieurs façons de s'en préparer. Il y en a une seule, c'est d'avoir un individu solide, parce que vous allez être tout seul à traverser vos événements tragiques de vos vies personnelles et aussi les événements qu'on vit globalement en communauté. Il n'y a pas 36 façons de se préparer à ça, pour faire face à ça. C'est d'abord être conscient que la misère s'en vient toujours, que les problèmes s'en viennent toujours. Tu ne vis jamais dans un monde sans problème ou dans une vie sans problème. On juste dit qu'on était le 30 janvier 2020, oui. 9h24. Donc, la spiritualité est le seul outil. Pendant ce temps-là, l'océan Pacifique est en train de devenir tellement acide, les amis, que c'est ça le problème. Si ces océans deviennent, qui sont 75 % de la surface de la Terre et qui nous produisent l'oxygène qui nous garde en vie, par la photosynthèse et les phytoplanktons, qui sont responsables de ce CO2, beaucoup plus que les forêts, on l'a découvert au fil des années, l'océan est en train de devenir si acide qu'il commence à dissoudre les coquilles d'une espèce clé de crabe, de crabe dormeur. De plus, l'eau acide endommage et détruit les minuscules écailles sur la peau des requins, diminuant la capacité des requins à nager et à chasser, causant ainsi des ravages sur les écosystèmes déjà fragiles dans lesquels ils vivent. Imaginez-vous les phytoplanktons qui sont minuscules. Comment vont-ils réagir à toute cette acidité? Vraiment, très inquiétant, les personnes vivant le long de la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis devraient non seulement avoir peur du tremblement de terre et du tsunami de Cascadia qui les attend, mais aussi de voir leurs eaux devenir bobliques et plus acides. Oui, car l'acidification des océans est mauvaise et a des conséquences désagréables, même tragiques sur la vie marine. Il peut transformer le poisson en arme dangereuse, comme l'a montré l'attaque de poissons aiguilles la semaine dernière en Indonésie. Cela peut avoir des conséquences un peu plus dévastatrices. En ce moment, l'océan Pacifique devient si acide qu'il commence à dissoudre les coquilles. Mais ça, c'est un aspect, mais le plus important, c'est qu'est-ce qui va arriver à cet écosystème dans lequel les phytoplanktons représentent la source majeure de notre oxygène. Je peux vous dire une chose, inquiétons-nous et inquiétons-nous avec motif et raison. Je voulais juste porter ça à votre attention. Soyons conscients que le pire nous attend et que la pollution, ce n'est pas une histoire inventée, c'est là et on n'en parle pas assez. Il faudrait qu'on se conscientise de ce fait et que ça peut nous causer probablement notre perte. Il y a eu des disparitions d'espèces majeures. La prochaine nous viendra probablement des océans, comme c'est sûrement arrivé avant. Sous-titrage Société Radio-Canada